Madame Fatima Azouhra Azouhra, bonjour. Bonjour Sourila, un peu soufflée. Les locales du 27 novembre prochain, vous êtes en campagne pour votre parti politique. Plusieurs questions sont à l'ordre du jour pour la gestion locale, de façon efficiente et rationnelle, pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Une des questions que je vais vous poser, qui se pose aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a de la pluie, il y a une forte circulation. C'est un aspect qui doit être pris en charge aujourd'hui par les présidents d'APC, puisque vous venez d'en souffrir, vous êtes sur la route depuis pratiquement 6h du matin et vous venez à l'instant d'arriver dans les léchos de la Radio-Nationale. Tout à fait, bien sûr, malgré qu'il y a le GPS qui vous dit qu'il reste 35 minutes, après c'est doublé à 75 minutes. Voilà, désolée parce que je suis un petit peu essoufflée, j'ai pris les escaliers un peu en vitesse. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un rendez-vous qui est très important par rapport au local, à ces élections, mais chaque fois, on revient au même problème du vécu, bien sûr. Ça, c'est l'absence totale d'une vision lointaine, l'absence totale d'une planification, l'absence totale d'une... il faut anticiper. Il faut aussi travailler sur... par rapport à des enjeux. On sait qu'on est un pays très vulnérable au changement climatique, donc on va avoir des hivers qui sont rudes, on va avoir aussi des sécheresses. Donc, tout à fait, il faut, bien sûr, adapter les solutions, adapter le management. Désolée par rapport à cet essoufflement. Ça, c'est le sport, le manque de sport. Si on fait assez de sport, on peut peut-être être plus à l'aise. Voilà donc ce que j'étais en train de dire, que maintenant, il faut... Le point noir qu'on a, ce n'est pas uniquement la bonne personne à la bonne place, c'est aussi le bon management. Ça veut dire que si on n'est pas doté d'outils et de mécanismes pour pouvoir bien travailler sur le terrain et avoir quand même des résultats par rapport aux aspirations des citoyens, c'est comme si vous êtes en train de faire quelque chose qui est éphémère. Ça veut dire qu'elle a un effet juste instantané et après, vous allez retomber dans le même problème. Mais, même question, même préoccupation qui sont posées à chaque échéance électorale par rapport, bien sûr, au rôle de l'APC, de l'APE. Oui, il faut que l'APC joue un rôle moteur, puisque l'APC est le premier vis-à-vis du citoyen qui est potentiellement également l'électeur. Mais on a vidé le rôle de l'APC, de ses prérogatives, de son poids, parce que l'APC, l'Assemblée populaire, elle est communale populaire, elle est la pièce maîtresse de l'édification d'un État qui est fort. Aujourd'hui, or, que nous, pendant des dizaines d'années, plutôt des décennies, si on peut dire, on a vidé cette Assemblée de son vrai rôle, qui est le rôle, c'est le vrai médiateur. C'est lui qui représente le vrai pouvoir du peuple. Il y a un pouvoir qui est là. Donc, quand vous voyez l'abstention, et quand vous voyez les erreurs commises, et aussi les poursuites judiciaires, il faut vraiment voir les catastrophes. Chaque mandat, il y a des concessions, mais au détriment de quoi ? Au détriment du vrai développement, au détriment du vrai travail ou le vrai service qui est apporté par rapport à un citoyen. Donc, finalement, l'APC aujourd'hui, elle est au cœur d'un changement, quand on dit vers une Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle, ça, c'est le début d'un changement. Ce n'est pas le changement. Ce n'est pas en mettant maintenant des PAPC et des PAPI. Ça veut dire que tout va être bien. Donc, or, que ce n'est que le début d'un long chemin qui va encore connaître pas mal de choses. Je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser le mode électoral. Il faut revoir la façon de faire ces assemblées, parce que le citoyen, finalement, il se retrouve tout le temps prisonnier d'un guichet, prisonnier d'une administration qui est médiocre, prisonnier aussi des comportements et des pratiques que maintenant, ils sont encore là. Ils sont encore là. Mais qu'est-ce que vous entendez par repenser le mode électoral de façon effective ? Je pense qu'on est un pays qui est un pays continent. On a une diversité sociale et sociétale, culturelle immense, très importante. On a aussi des espaces. Quand vous parlez des APC, entre une APC et une APC, moi, j'ai été dans des endroits reculés, mais croyez-moi, il faut toute une journée pour y arriver et pour voir ces filles riques. Mais c'est une autre façon de voir les choses, d'autres moyens, d'autres ressources. Donc, c'est un mode de développement qui est adapté à cette région. Repenser le mode électoral, c'est revoir. On ne peut pas faire des élections en 20 jours. On ne peut pas. Ce n'est pas à travers des discours dans des salles fermées qu'on va plaider pour un programme, qu'on va plaider pour une nouvelle façon de gérer. Qu'est-ce que vous proposez ? Eh bien, on propose que le mode électoral doit se faire dans six mois. Ça veut dire que la personne qui doit mériter cette place doit connaître point par point, doit aller à la rencontre des comités de quartier, doit travailler avec la société civile, doit s'impliquer dans des activités, doit avoir un avis clair, une position claire, doit vraiment faire, comment dirais-je, tâté l'arbonne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Voilà, elle mérite cette confiance. Pourquoi ? Parce que si on va rester, même si on change les lois, même s'il y a une volonté politique qui est là, c'est une volonté politique qui est réelle. Mais cette volonté politique, si elle n'est pas conjuguée à des efforts, vraiment à une base, à instaurer, à édifier, une base très solide, c'est comme si vous êtes en train de mettre un litre d'eau dans un verre. Donc c'est le tout qui va partir à droite et à gauche. Donc personne n'est satisfait, ni le citoyen. Donc on va se retrouver dans la même situation. Donc l'abstention, c'est un indicateur très important que le citoyen doit s'impliquer. Comment il doit s'impliquer ? On doit changer la façon de faire la politique. C'est la politique qui décide. Et c'est elle qui doit représenter. C'est comme ça qu'on travaille. Pour arriver à faire mûrir des projets et aller vers une Algérie que tout le monde souhaite. Alors, madame Fatma Zahra Zerwati, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, vous avez parlé des indicateurs aujourd'hui, électoraux, qui sont à prendre en considération. Quand par exemple, le niveau de l'abstention, qui reste très élevé, il va falloir un peu lancer des études sur cette question. Vous avez parlé de l'abstention, vous avez parlé aujourd'hui de la nécessité de revoir le monde électoral tel qu'il est conçu actuellement. Est-ce qu'on peut considérer que aussi l'abstention est un peu la faute des partis politiques qui n'arrivent pas à mobiliser les électeurs ? Ils ont eu part de responsabilité ? D'un côté, oui. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir aussi tout l'historique de la création de ces partis. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps de faire mûrir et d'arriver à terme par rapport à une démocratie participative. Elle est restée un embryon. Donc, il faut faire évoluer ce processus. Les partis politiques, vous savez qu'il faut définir les prérogatives de l'État et les mécanismes de l'État en tant qu'un régulateur, en tant qu'un contrôleur, un outil de contrôle et en tant qu'aussi, c'est l'État qui garantit cette souveraineté, qui garantit tout ce qu'il a, ça veut dire le côté social de l'État. Mais de l'autre partie, de l'autre côté, il y a aussi ce travail sur le terrain par rapport à une base politique. Je parle de la politique. Si on n'a pas, on ne va pas aller vers une école, le parti école, on ne peut pas parler de classe politique qui peut représenter le citoyen. La preuve, elle est là. Vous avez un tourisme politique constamment, même la veille, même à deux heures de la clôture des listes. Il y a un tourisme. Les gens avec les dossiers, d'un parti à un autre, d'un parti à un autre. Donc finalement, il n'y a pas un laideur, il n'y a pas des idées, on ne défend pas des idées, on ne défend pas un projet, mais on cherche une place. Et quand je vais aller vers cette place, je ne continue pas à le militantisme. Il n'y a pas de militant. Moi, je ne crois pas à la politique sans militantisme. Je ne crois pas à la politique. Éphémère, il vient, il est là, même s'il est le meilleur des meilleurs. Même si vous êtes le meilleur. Moi, j'ai des listes maintenant, c'est des jeunes, et qui viennent de démarrer, bien sûr, dans des listes électorales par rapport à la PIB et à la PC. Mais dans ma façon de parler, dans la proximité, je dis, c'est le début. Les élections, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas le but d'un parti. C'est un moyen pour arriver à mettre en place le projet de ce parti. Mais justement, vous déplorez à l'instant le nomadisme politique. S'il n'y a pas de militant au niveau des structures, est-ce que c'est aussi parce que les personnes ne croient plus aussi dans le discours des leaders de partis politiques ? Il va falloir qu'ils changent leur façon de communiquer, leurs objectifs, leurs ambitions en direction des potentiels électeurs aujourd'hui. Parce qu'un militant aussi, il cherche à être élu d'une façon ou d'une autre. Il faut aussi aller vers une ouverture. Parce qu'il ne faut pas se refermer sur soi-même. Il ne faut pas chercher aussi. L'État doit donner des signaux. Qu'est-ce que vous entendez par des signaux de l'État ? Le militantisme, c'est l'affaire des partis politiques, pas des États ? Je vais vous dire une chose. C'est l'affaire des politiques. Vous avez raison. Nous, on a des militants. Mais vous savez, le militantisme milite pour quelque chose. Il milite pour pouvoir mettre en valeur ses capacités en matière de manager, en matière d'être au service de ses co-citoyens. Les citoyens lui font confiance. C'est quelqu'un qui va s'investir. Mais un parti, il a un projet aussi de ceci. Demain, il n'existe pas. Demain, il n'a pas de résultat. Vous savez, l'esprit algérien, c'est un esprit qui va vers celui qu'on voit. Il est déjà sur le podium. Et dire, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que la force politique, c'est comment gagner plus, comment avoir un relais dans les institutions de l'État, comment pouvoir être au service de ses citoyens d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir, moi-même, en tant que parti politique, gagner. Je pense que c'est ça. Donc, l'État doit prendre en considération que le parti politique, s'il n'a pas une base, vraiment, de militants, une structuration réelle. Moi, je suis, je viens de démarrer. C'est vrai, peut-être on va arriver dans quelques années. Mais l'Algérie, c'est l'Algérie de toujours. C'est les gens qui viennent pour travailler pour 5 ans. Et puis, ils se reposent, ils prennent la retraite. La politique, il n'y a pas de retraite. Normalement, on va aller vers des militants. Demain, on va aller vers des notables dans les villes et tout ça. Vous avez un vis-à-vis, vous avez des gens qui encadrent, les nouveaux qui viennent pour se présenter aux élections ou bien pour adhérer et tout. Mais est-ce qu'on peut considérer, Mme Fatma Zohar Azalwati, c'est ce que vous vivez actuellement au niveau de votre parti, le désert des militants. Vous êtes en train de perdre votre base après l'échec au législatif. Vous savez, les législatives, on est rentrés parce qu'on est un parti qui croit au changement, bien sûr. Et ne pas rentrer, c'est une position qui est mal prise aussi. Moi, je pense que quelqu'un qui veut vraiment avoir cette bonne volonté, il démarre à zéro. Moi, nous, on a démarré. On n'a pas eu zéro résultat. On a eu des résultats, plus de 100 000 votants à travers l'Algérie. On a fait des meetings, on a été à la rencontre des gens qu'eux-mêmes, ils ont exprimé qu'après les élections, on va aller vers une vraie structuration. Moi, j'y crois. J'y crois à la formation continue. J'y crois aussi à l'accompagnement continue. J'y crois à la touche réelle des militants quand il est dans un poste politique. Parce que c'est ça, si vous ne laissez pas de traces, si vous n'avez pas votre touche, je ne pense pas que là, vous êtes en train d'oeuvrer pour une Algérie nouvelle. Mais vous ne risquez pas de disparaître à l'issue, bien sûr, de ces locales si vous n'obtenez pas des résultats probants au niveau de votre partie politique, madame Fatma Zouhla Zerouati ? La politique, ce n'est pas uniquement les résultats. La plus, c'est le travail. Et c'est le travail qui fait le résultat. Vous projetez sur le lanterre ? Bien sûr, qui fait le résultat. Juste après les locales, il y a des gens qui y croient. Il y a des APC, on est rentré dans des APC vraiment reculés, où il n'y a rien. Des APC qui ont connu l'assassinat pendant la décennie noire de leurs délégués communaux, l'un après l'autre. Moi, j'ai été à la rencontre des familles aussi victimes de terrorisme. Je pense que maintenant, il y a eu des enfants qui sont venus me dire qu'ils n'ont même pas de CEM. Et puis, c'est des enfants qui sont jeunes, qui font 25 kilomètres dans des endroits qui sont vraiment reculés. Donc, il n'y a pas un terrain de foot. On a été le week-end, le samedi, la maison de jeunes est fermée. On dirait que c'est une prison. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il y a une autre façon de travailler. Je pense que celui qui veut travailler l'Algérie n'a pas besoin d'être affiché, ou de l'applaudir, ou d'avoir des banderoles, ou de crier, ou de faire quoi que ce soit. Ça, on peut le faire quand on va gagner, mais le travail, il faut travailler en douceur. L'Algérie, maintenant, elle a besoin de tous ses enfants. Et on est de notre devoir d'y être, et de travailler, et d'être à l'écoute de nos citoyens. Mais c'est des préoccupations qui doivent être prises en charge, prises en charge impérativement par les présidents d'APC, puisque vous appelez à l'élargissement des prérogatives des élus. Au lieu de l'administration ? Oui. L'élargissement, il faut dire qu'on ne peut pas passer, parce qu'il y avait aussi des prérogatives, après il y avait un changement. Maintenant, on est dans un cas où les APC n'existent pas. C'est un guichet fermé. C'est un guichet où tout le monde crie devant ce guichet. Ce n'est même pas une administration. Une administration qui donne un service qui est médiocre. C'est tout le monde qui a déserté. Ça veut dire qu'il n'a aucun contact avec cet APC. Bien sûr, on ne prend pas les exceptions. On ne prend pas les gens qui ont réussi. Ce n'est pas noir, tout à fait noir. Mais maintenant, l'élargissement des prérogatives. Il faut prendre un point très important en considération. On a plus de 900 APC qui sont sous le seuil de la pauvreté. Ça veut dire que même si vous allez élargir, lui-même, il n'a rien, il n'a aucun outil, aucun moyen pour faire la collecte de ces déchets, qui est l'activité, la mission, vraiment la première mission des APC. Il n'a pas de quoi doter les infrastructures pour pouvoir les ouvrir devant les enfants et les jeunes et tout ça. Il n'a pas de quoi aussi récolter ses impôts, bien sûr, et ses taxes. Parce que le problème, il est là. L'APC est pauvre. Parce que l'APC, il y a le côté État qui donne sa contribution. Mais de l'autre côté qui est le plus important, c'est l'autofinancement de l'APC qui relève, bien sûr, de la planification, qui relève de la connaissance réelle de ses potentiels et comment les conjuguer et comment pouvoir être à la page de ce que les jeunes veulent aujourd'hui. Tous les jeunes désertent les petits villages et tout ça. Pourquoi ? Est-ce qu'on ne peut pas créer des micro-entreprises ? Est-ce que le PAPC, il est là pour uniquement afficher une liste des logements ? qui datent depuis 15 ans et puis ils se cachent. Puis les gens, on les a résumés dans un logement, comme si ils sont là pour mentir. Non, il faut rendre les citoyens, bien sûr, comme des partenaires de développement réels. Et c'est vrai qu'au niveau de l'APC, l'affichage se fait au niveau de l'APC pour, bien sûr, l'octroi des logements, mais la distribution ou l'octroi des logements se fait au niveau de la DERA. Dans ce cadre-là, par rapport à ces problèmes que vous soulevez un instant, madame Fatma Zohra Zerwati, qu'est-ce que vous proposez au niveau de votre parti ? Des propositions concrètes, vous les avez formulées ? Vous allez les formuler ? Ou vous êtes en cours pour les formuler ? On est en train de travailler sur la jeunesse, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est nous, il y a une génération qui a eu la patience de résister à tout ce qui se passe et tout ça. On a une jeunesse qui est menacée. Une jeunesse, moi j'ai rencontré un jeune avec ce qui était là, il est branché ailleurs, alors qu'il était dans un endroit où il n'y avait rien, quand j'ai été à Tebrira, à la vilaya de Sidi Belabès. Là, il faut prendre ça en considération. Comment impliquer la jeunesse dans la réflexion ? Comment aller dans le PAPC ou les personnes qui seront élues ? C'est la même manière de faire la campagne. Après avoir eu la confiance de ses citoyens, il doit faire la même chose, les rassembler, et la même chose, discuter, pour avoir la capacité de faire face, avoir la capacité de les écouter, parce que ce n'est pas facile. Nous, on vit toujours, l'affrontement, on vit toujours, de faire face à un citoyen, parce qu'on n'a pas de solution, on n'a pas une baguette magique, mais la communication fait défaut. Moi, je pense que la communication a été toujours le maillon très faible, très très faible, sur lequel on n'a pas fait d'effort au niveau social. Quand vous allez descendre, vous allez pouvoir trouver des gens qui sont à l'écoute quand quelqu'un les respecte. Ils respectent leur dignité, et ils respectent leur avis. Et là, il a beaucoup de choses à dire, il a beaucoup de choses à proposer, surtout que les aînés peuvent aider les plus jeunes à les accompagner, de créer un environnement qui est un environnement, peut-être qui peut initier une stabilité, renforcer cette stabilité. Vous savez, Mme Souilalajmi, la stabilité, c'est un tout de l'État. Donc, la première pièce où il faut vraiment travailler dessus, c'est la localité. Si on est stable à la localité, on a tout gagné. Et c'est ça, avoir une réelle sécurité sociale et sociétale. Mais quand on parle de prérogatives des élus locaux, au niveau, bien sûr, des APC, il y a aussi des élus qui seront représentés au niveau de l'APE. Oui, est-ce que c'est dépendant par rapport à l'élargissement de leur prérogative d'une volonté politique ou d'un code communal qu'il faut absolument aujourd'hui revoir ? Oui, il faut le revoir. Il est en cours. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il faut revoir. Mais un code communal, quand il sera revu et l'appliquer sur les 1541 communes, je pense que quand l'État aura assez de moyens financiers, il faut revoir le nombre des communes. C'est en aménant des grandes villes qui sont sur un petit territoire. On ne peut pas, il ne peut pas, vous savez, dans le monde entier, certains pays ont des superficies nettement moins, des populations aussi qui sont éparpillées parce qu'il faut voir en fonction du nombre de la population. Peut-être revoir et aller vers la spécificité et essayer de démocratiser cette gestion encore plus large comme on l'a fait avec les Willaïens. Donc c'est un truc qui va venir, peut-être dans les années à venir, parce qu'il demande aussi d'avoir les moyens financiers pour l'accompagner. Mais justement, pour être un peu plus efficient, vous appelez aussi à la formation des Ulysées impératifs pour vous. Oui, c'est impératifs. Sur la chose politique ou la gestion des collectivités locales ? Moi, j'ai toujours été dans la société civile et chaque fois quand je faisais un travail dans une Willaïa, le premier invité, c'était les élus. Et à chaque fois, les élus étaient absents. Une fois, j'étais à Boussada, il y avait l'élu qui était là. Et ils m'ont dit que c'est le maire qui est là, le président de la PC. J'ai pris le micro et je lui ai dit, c'est pour assister à l'ouverture, vous pouvez dispenser maintenant. Nous, on a un travail à faire parce qu'on fait une formation. Vous devriez savoir c'est quoi la biodiversité à votre niveau et comment protéger ses abeilles, comment faire poste-terne ? Eh bien, il a dit, je suis venu pour rester. C'est aussi la volonté. Si on n'arrive pas à discipliner les élus, à les accompagner, à les former, ils ne peuvent pas faire face à des crises, ils ne peuvent pas faire face à des problèmes qui sont déjà... Il y a un cumul. Il y a un cumul quand le PAPC, il arrive, donc il arrive avec une bonne volonté, il est là et tout ça. Dès qu'il arrive, on lui donne les dossiers. Donc, lui, il a déjà promis pas mal de choses. Mais je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur. Aujourd'hui, Mme Fatma Zorazaroati, vous prenez bien sûr le changement, vous saluez les démarches politiques entreprises pour opérer le véritable changement dans le pays, mais vous dites que le changement ne peut pas arriver du jour au lendemain sans l'implication directe des citoyens qui sont les actes réels du changement. C'est la raison pour laquelle vous déplorez aujourd'hui, par exemple, l'abstention aux élections ? Oui, parce que le changement. Il y a la volonté politique, on avait besoin de ça. On avait besoin d'un discours clair, d'une volonté claire qu'on va aller vers une Algérie. Il faut aider chacun de son côté pour y arriver. Le pouvoir, vraiment, qui doit représenter ce peuple et représenter ses aspirations, et voilà ce qu'il veut et ce qu'il attend, c'est la localité et c'est les élus. Donc, revoir ça, c'est la manière... S'il y a une abstention maintenant, c'est comme si vous avez la solution en moitié. Elle ne va pas plaire à tout le monde. Donc, vous n'allez pas sortir de l'engrenage, vous n'allez pas... C'est la localité. Non, ce n'est pas ce qu'on veut. Ça n'a pas été bien réfléchi. Une chose bien réfléchie, c'est quand le citoyen y adhère à travers ces espaces où il existe. Ça veut dire la société civile, les représentants, l'élite. Dans chaque APC, dans chaque wilaya, il y a l'élite. Vous savez, dans chaque wilaya, il y a une université. Il n'y a pas de connexion. Comment se fait-il ? Une wilaya, elle souffre de beaucoup de problèmes. Toutes les solutions sont là, sont travaillées au niveau de l'université avec les chercheurs. Il n'y a aucune connexion. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui dit si on ne vote pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas confiance en nos politiques. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Est-ce que les politiques doivent changer leur façon de faire, leur façon de parler avec les électeurs ? Déjà par le comportement. et l'attitude. Vous savez, la politique, c'est aussi adopter les idées des autres. Venez, on discute. Nous, on ne fait que représenter les autres, que représenter les jeunes, que voir, c'est élargir. C'est arriver à parler et à faire mûrir un projet et des idées et des solutions en fonction de ce qu'on a comme les personnes qui viennent. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester en marge de la société et dire que voilà, rien ne va. Rien ne va. Dites, qu'est-ce qui ne va pas ? Il faut se structurer dans les partis politiques. Il faut avoir cette initiative. Nous, on ouvre, c'est vrai, mais il faut maintenant, c'est possible avec la liste ouverte, c'est possible que les portes soient ouvertes. Les jeunes, ils sont en train de venir, mais je pense que c'est un travail assez difficile parce que c'est comme si quelqu'un reste devant la porte. Il faut dire que je rentre ou je ne rentre pas. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous avant de clore, bien sûr, cette émission. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, Mme Fatma Zohra-Zarouati, que vous aurez un meilleur score pour ces élections locales que ce que vous avez eu lors des législatives ou, il faut le dire, vous avez eu zéro siège au niveau du Parlement, mais vous n'êtes pas suffisamment représentée. Est-ce que c'est un recul ou est-ce que c'est parce que, il faut dire les choses, clairement, c'est la fin des quotas pour les partis politiques, Mme Fatma Zohra-Zarouati ? Je n'ai jamais fait partie de ce quota. Il n'y a pas eu de quota. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. J'ai parlé dans d'autres émissions, dans d'autres chaînes. Il n'y a pas eu de quota parce que, finalement... Il n'y a jamais eu de quota. Il n'y a eu pas de quota. Il n'y a pas eu. En 2017, je vais vous dire, peut-être que c'est une information que pas mal de personnes ne la connaissent pas. En 2017, les locales, c'était l'alliance. Donc, ce n'était pas le Parti Touch uniquement. Donc, c'était trois parties. On a eu quelques... Enfin, on a eu des élus à travers plusieurs... Pourquoi ne pas avoir recouru à des alliances cette fois-ci également pour obtenir plus de représentativité au niveau des locales ? ce que je cherche, ce n'est pas uniquement des résultats. C'est aller vers une vraie structuration. Construire un parti politique. C'est construire. Moi, si je dois faire un bout de chemin et mettre en place une plateforme vraiment solide, ça va continuer. Donc, logiquement, ce qu'on attend, on attend vraiment des résultats. Bon, c'est des élus des localités qui sont très confiants. Mais si vos militants ne sont pas élus, ils risquent de déserter le parti. Ils sont très confiants. Vous savez, le parti Touch est parti du rien. C'est vraiment là, vous avez des listes à 100% qui n'ont jamais été au niveau du parti Touch avant. Donc, il n'y a que le nom qui reste Touch. mais le reste, c'est les citoyens. C'est des gens qui n'ont jamais fait de politique. Tout s'est changé à l'intérieur. Ils n'ont jamais fait de politique. La façon de travailler, tout ça, je pense que maintenant, tout l'État a changé. Donc, si on parle, il y a d'autres qui sont restés, d'autres partis dans le même sillon. Mais nous, on est là, on existe. La politique, si vous venez avec quelque chose de grandiose, ce n'est pas la réalité. Vous ne représentez pas le citoyen. Il faut aller chercher le citoyen au plus haut fond de l'Algérie. C'est ça, le travail de la politique. Et c'est ce que nous vous souhaitons, Mme Fatma Zohala Zorwati, que nous vous remercions d'avoir été avec nous ce matin. Mme, M. Au revoir, bien sûr, pour votre santé, votre sécurité, portez vos masques. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada